Direction à présent le Tchad où la situation sécuritaire est des plus tendues suite à la mort du principal opposant au pouvoir à deux mois de la présidentielle. Un contexte marqué également par l'annonce de la candidature samedi dernier du président de transition au Tchad, le général Mahmoud Idriss Déby, à l'élection présidentielle. Je vous propose d'écouter à ce sujet, sur cette situation sécuritaire, l'analyse d'Ahmad Yacoub Dabyo. Il est expert en gestion de conflits et président du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme. Les sous-dressaux de la vie politique tchadienne rendent difficile la définition des paramètres à court, moyen et long terme. Surtout après la mort du maréchal et l'avènement de la jeune au pouvoir, beaucoup ont cru aux allégations de celles-ci sur la volonté, leur volonté d'explorer les valeurs démocratiques et surtout de quitter le pouvoir après la transition. Le jeune président Mahmoud Idriss Déby s'est engagé publiquement. Or, les trois événements marqués par les atrocités et les désirs de se maintenir au pouvoir ont malheureusement déçu la population tchadienne et en même temps la communauté internationale. Le dernier événement ayant coûté la vie du leader du Parti socialiste, et surtout la candidature à l'élection présidentielle de mai 2024 ont immortalisé les désirs du jeune président de se maintenir à tout prix au pouvoir. Cette situation, je dirais, ça pourrait être le point de départ d'une instabilité dont les contours resteront franchement incertains.